Une chose est certaine, c'est que sur le plan moral et sur le plan politique, depuis le début et depuis le 3 novembre, on dit qu'il a porté gravement atteinte aux institutions parce que précisément son serment, et d'ailleurs il a été rappelé par les procureurs qu'il a violé son serment présidentiel parce qu'il devait protéger la Constitution au-delà de cela, alors qu'il a effectivement dénoncé des fraudes sans preuve. Et surtout il y a cet appel au secrétaire d'État de Géorgie, il y a jusqu'au bout, effectivement, moralement et politiquement, c'est absolument pitoyable ce qui s'est passé. Et une grande majorité des Américains, parce que même s'il y a des pro-Trump inconditionnels, une grande majorité des Américains condamnent ce qui s'est passé le 6 janvier. À aucun moment le président n'aurait dû, à défaut d'inciter, il aurait dû demander que les choses se calment, en tout cas prendre des mesures. Et là-dessus, il a... Trois heures de silence. Absolument, absolument, il est allé jusqu'au bout. En plein assaut, c'est ça. En plein assaut. Alors il peut y avoir un revers de la médaille pour ceux des Républicains. On peut aussi supposer que pour ceux des Républicains qui ne voteraient pas la sanction, la condamnation, on peut imaginer que dans une Amérique qui aussi changeait en fonction des circonscriptions électorales, que les gens disent, chez Emmanuel, vous n'avez pas dénoncé le président sortant. Donc il y a aussi, effectivement, ils jouent leur avenir pour un certain nombre, ils jouent leur avenir. Oui, à l'inverse, une sanction politique pour ne pas avoir voté... Parce qu'aux États-Unis, ça peut faire très mal. Alors, ça peut être le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. – Sous-titrage FR 2021